Vos commentaires sous le post, bon, bien évidemment, vous ne pouvez pas louper certains commentaires négatifs, les comparaisons et tout, mais ça, je m'y attendais. Marwa comparée à Rime, elle prend la parole. Marwa a décidé de remettre les choses au clair vis-à-vis des comparaisons incessantes avec Rime. Il y a quelques jours, la candidate de télé-réalité a officialisé son histoire d'amour avec Vincent. Si certains de leurs fans se sont montrés très heureux en apprenant la nouvelle, d'autres ne semblent pas prêts à voir le jeune homme avec quelqu'un d'autre que Rime, son ex-femme. Sur les réseaux sociaux, ils n'ont d'ailleurs pas manqué de les comparer toutes les deux, ce qui a poussé Marwa à prendre la parole à ce sujet. Bref, du coup, bah, voilà, nous y sommes. Je suis gênée un peu. TFX a, du coup, annoncé, TFX, TF1 et le compte de la villa, a annoncé, du coup, bah, l'histoire de Vincent et moi, que vous êtes, en ce moment, actuellement en train de suivre sur la villa. Mais c'était, de base, quand t'es en tournage et que tu te mets en couple avec quelqu'un, tu peux pas te montrer avant la fin de la diffusion, mais bon, on vit ensemble, donc c'est un peu compliqué pour nous de se cacher. Et du coup, bah, ils ont annoncé hier, je vais vous mettre la vidéo juste après. Ils ont annoncé hier, du coup, bah, enfin, on a annoncé hier, on a fait une vidéo pour faire l'annonce. Et je voulais vous remercier pour tous les messages d'amour, pour tous les messages de bienveillance, pour tous vos commentaires sous le post. Bon, bien évidemment, vous pouvez pas louper certains commentaires négatifs, les comparaisons et tout, mais ça, je m'y attendais. Et puis, je vous avoue que je n'y prête pas attention, je m'en fiche complètement. Et du coup, ça me fait grave plaisir de vous lire, ça me fait grave plaisir de lire les messages que vous m'envoyez aussi en DM. J'essaie de répondre à un maximum de personnes, ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'on a reçu une tonne, mais quand je dis une tonne, c'est une tonne de messages. Mais j'essaie de faire au mieux et de répondre un peu à tout le monde. De toute façon, je vais vous mettre la vidéo juste après et vous pouvez les comprendre. Voilà. Du coup, ce matin, je me suis arrivé, je me suis dit, putain, c'est trop bizarre. Genre, je n'ai plus besoin de me cacher. Donc, ce n'est pas qu'on vous a menti ou qu'on ne voulait pas dire. C'est juste qu'on était quand même tenus par le secret professionnel, 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 qu'on a des engagements, on a des contrats et ce n'était pas de notre ressort de vous le dire avant, maintenant ou plus tard. On a justement demandé à ce que ça se fasse le plus tôt possible. C'est quand même mon meilleur ami. C'est clairement quand même mon meilleur ami. Et puis, voilà, comme on l'a dit dans la vidéo, ce n'est qu'un petit détail, entre guillemets. Enfin, ce n'est pas un détail. Mais vous pourrez quand même, du coup, suivre toute notre histoire, comment ça s'est passé, comment ça a commencé, tout ce qu'il y a eu. Puisque voilà, il y a eu des cris, il y a eu des pleurs, il y a eu des larmes, il y a eu des joies. Il y a vraiment tout eu. Et du coup, on voulait suivre cette histoire tout au long de l'aventure de la ville à décarbourser, saison 9. Merci.